Alors bonjour Arnaud Jouffroy donc merci déjà d'avoir accepté cette invitation pour le le podcast cyclisme performance donc pour commencer ce que pour ceux qui ne te connaissent pas bien sûr est ce que tu peux te présenter alors oui donc donc déjà merci de me recevoir c'est très sympa donc moi Arnaud Jouffroy j'ai bientôt 33 ans j'ai été professionnel de cyclocross et de route entre 2009 et 2013 les équipes belges et puis et puis après j'ai eu un autre parcours j'ai été commercial pour pour la marque time eiffel pendant six ans et depuis 2019 j'ai passé mon délégéps et aujourd'hui j'ai ouvert ma propre école voilà de deux vélos c'est vrai que c'est spécialisé dans le cyclocross mais aussi je fais d'autres choses donc c'est la Jouffroy Academy directement qui existe maintenant depuis trois ans où j'entraîne des athlètes voilà programme d'entraînement après cours particuliers et stages que ce soit route vtt et cyclocross et en plus de ça je suis commentateur pour la chaîne l'équipe enfin consultant pour la chaîne l'équipe sur les épreuves internationales de cyclocross et après je donne un coup de main à l'équipe de France aussi avec François Travieux donc qui m'embauche en tant qu'entraîneur mais vachement sur un aspect très technique c'est sur le vélo directement et 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 puis après voilà j'aide mon comité voilà je fais pas mal de prestat et puis et puis voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement après je rajouterais quand même que tu as été double champion du monde en junior et en espoir si je me si je me trompe pas donc en cyclocross que voilà tu es donc tu es passé professionnel suite à ça je dirais ou peut-être que tu l'étais avant avant d'être champion du monde en espoir je sais plus ça ouais ouais j'ai été professionnel à la sortie j'ai fait j'étais junior 2 donc champion du monde en junior en espoir 1 j'étais au vendéu donc dans la réserve de jean-roné bernodot j'ai fait une première année et dès ma deuxième année espoir je suis passé dans l'équipe bkcp pour en plus qui est aujourd'hui je sais plus je crois que c'est alpe singe phoenix de que enfin je sais plus maintenant mais voilà l'équipe de vanderpool où j'ai fait deux ans et après j'avais changé j'ai fait trois ans dans l'équipe télène fidea qui est aujourd'hui la très clé en balle oise de ce dénex d'accord d'accord merci en tout cas pour cette présentation complète donc première question pour revenir sur ton parcours de sportif avant de revenir sur ton parcours d'encadrant un peu un peu plus tard mais concernant tes réussites est ce que est ce que pour toi il ya eu des choses clés qui ont fait que tu as pu atteindre le plus haut niveau mondial donc à deux reprises notamment mais aussi sur un peu plus sur la durée ouais moi je pense que des choses clés ça a été aussi de me pas de courir à l'international c'est à dire de pas forcément rester courir par exemple que les coupes de france de cyclocross ou des choses comme ça et faire juste les coupes du monde en plus de ça moi j'ai eu la chance que mes parents m'ont beaucoup aidé ont beaucoup emmené faire des super prestige des bon ça a changé le nom maintenant mais j'avais atrophie tout ça c'est des épreuves internationales qui pratiquement c'est le même niveau que les coupes du monde donc des épreuves principalement en belgique et et aux pays bas je pense que c'est vraiment ça qui a fait le voilà le fait d'avoir toujours une une concurrence où on se remet toujours en question c'est vraiment ça qui a qui m'a permis de de toujours garder un super niveau et de pas forcément m'asseoir en me disant voilà je suis le meilleur en france je vais dominer tout ça je suis meilleur techniquement non c'était que j'y suis allé vraiment beaucoup plus courir en belgique j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à explorer beaucoup de progrès encore à avoir et voilà c'est cette remise en question au niveau international je pense qui m'a beaucoup aidé donc des juniors tu es allé te frotter à plusieurs reprises au peloton international en cyclocross oui donc j'ai découvert le niveau international en juniors première année avec l'équipe de france en qualifiant sur des coupes du monde et au championnat du monde et après dès mon deuxième hiver en juniors deuxième année voilà en plus des coupes du monde et les épreuves nationales en france bat déjà un week-end de libre on allait courir en belgique et alors c'est vrai que oui ça fait à chaque fois des gros déplacements parce que je n'ai pas dit dans la présentation moi je suis du sud de la france je suis vers montpellier donc ça faisait des sacrés déplacements mais on arrivait bien les gérer et voilà si pour moi on veut vraiment courir à haut niveau il faut se frotter au meilleur quoi d'accord d'accord c'est intéressant puis après je me souviens d'une discussion à laquelle j'avais insisté où tu présentais un peu ton ton parcours il me semble enfin voilà que tu as été très proactif dans dans ta manière d'aborder le haut niveau et quand tu as voulu accéder au haut niveau est ce qu'il est ce que tu penses que tu avais quelque chose en plus où est ce que pour toi c'est surtout des qualités physiques qui qui sont là à la base et qui finissent par par s'exprimer très tôt j'ai commencé le vélo enfin j'ai commencé le vélo à peu près en minime mais voilà je faisais deux trois courses dans l'année et c'était vraiment en mode dilettante la preuve c'est que je suis déjà allé à des courses qui avait déjà eu lieu et en fait c'est la semaine d'avant et en fait en arrivant c'est dimanche donc voilà comment j'ai commencé le vélo vraiment moi j'ai débarqué et après très tôt en fait j'ai fait des tests d'effort on m'avait conseillé directement de enfin à mes parents on a dit voilà si vous voulez voir vraiment le niveau qui peut avoir votre fils faites des tests et très très vite voilà on m'a dit que j'avais de très très bonne qualité et après je veux dire que le mental derrière il s'est forgé vraiment à partir de junior quand je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire de belles choses au plus haut niveau et ça a été vraiment les deux tiers le côté physique et le côté psychologique et en fait très très vite j'ai su ce que je voulais faire voilà c'était c'était faire du vélo au plus haut niveau et voilà moi après c'est je dis pas forcément que j'ai le je suis le bon exemple quoi que ce soit mais en fait très vite moi je suis parti de l'école je voulais faire que du vélo mes parents c'était hors de question alors je suis pas du tout issu d'une famille du vélo mon père faisait du soit la perche qui était dans les meilleurs français mais voilà ça restait quand même il me disait à comparer à moi ce que j'ai pu ce que j'ai pu faire c'était à côté c'était un peu plus amateur ce qu'il lui faisait mais voilà il y avait un côté un peu sportif dans la famille mais mais très vite après ben en fait moi j'ai c'était le challenge c'était ok tu veux faire du vélo mais passe au moins un petit diplôme j'ai j'ai eu un cqp le technicien du site donc j'ai travaillé en magasin de vélo directement à l'âge de 16 ans donc je faisais mes 35 heures 9h midi 14 19 et en fait ça c'était quand j'étais donc fin cadet 2 et par exemple voilà pour le niveau d'implication que j'avais ben en fait moi je m'entraînais la nuit c'est à dire que mon père il m'éclairait la route et je roulais devant la voiture et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé mais après parce que aussi mes parents m'ont vraiment dit ok si tu veux faire du sport il faut être le meilleur c'est pour ça que très vite je vais faire des tests j'ai prouvé des cadets j'ai mis un premier titre de champion de france en cadets et à partir de là j'ai un peu gagné la confiance je veux dire de mes parents tout ça ils ont dit bon ok tu peux essayer de faire quelque chose mais voilà je suis allé travailler pour déjà aider me payer les premiers beaux vélos et puis et puis voilà je pense qu'à 16 ans quand on se quand sont vraiment on dit à ses parents voilà je veux faire ça et qu'on qu'on s'entraîne pas en pleine nuit et et que les seules fois on s'entraîne la journée c'est le c'est le dimanche et lundi au moins ça a prouvé que j'étais bien motivé et puis après dès que je suis passé junior donc première année à l'âge de 17 ans ben là j'ai commencé vraiment à faire pratiquement que du vélo d'accord et pendant ce temps là tu étais suivi par un entraîneur durant tes années junior qui même après ouais alors mon premier entraîneur en cadet c'était thomas boutin qui gérer à ce moment là le team calvisson et go bike donc c'était dans la région de montpellier et après en junior bas je suis allé à la pomme marseille pourquoi je suis parti là bas c'était une des grosses structures qu'on a dans le sud de la france et parce qu'il y avait un team de vtt il y avait une équipe de route où on pouvait aller faire de très belles courses même au niveau international et en plus il y avait un suivi sur la saison cross donc ça s'est fait vraiment naturellement et là c'était christophe marcoux qui m'entraîné donc pendant mes années junior ok 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 et après pour revenir sur ton arrêt enfin tu as arrêté assez précocement on va dire le chisme professionnel est ce qu'il y a des raisons particulières à ça alors tu as arrêté à quel âge à 24 ans quelque chose comme ça ouais fin 2013 j'avais 20 web presque 24 ans c'est ça donc voilà moi j'ai fait en deux fins fin de mes 19 ans j'étais professionnel donc fin espoir 1 et puis donc cinq ans très vite je courais en cyclocross mais aussi vu que c'était une continentale va directement sur la route moi je courais déjà donc chez les pros donc c'est vrai que le gap a été quand même sur la route a été costaud pour moi mais bon aujourd'hui il se fait beaucoup mais c'est sûr qu'à mon époque c'était très assez rare de voir j'étais en première caté en espoir 1 et espoir 2 je faisais des courses en belgique avec c'était l'époque il y avait tom bounen y avait quand chez lara et j'ai fait des échappées avec enfin avec tous ces coureurs là qui pour moi faisait rêver et puis moi déjà juste finir la course c'était dur et puis donc j'ai eu après j'ai été blessé en c'était qu'en fin 2010 où j'ai pas couru pendant un an donc blessé aux genoux donc c'est mis beaucoup de temps à revenir au haut niveau et en fait dans mon dans mon contrat donc j'étais élite deuxième année j'étais en fin de contrat avec télénette fidéa et à ce moment là bkcp la même équipe j'étais avant dans quelques signes fixe m'ont proposé un contrat de revenir mais pour moi qui n'était pas forcément très intéressant et après j'ai essayé de chercher un peu plus dans les équipes françaises pourquoi pas passer un peu plus aussi à la route parce que j'étais déjà pro sur route mais c'est à dire dans ces équipes là c'était pas du tout à l'objectif la route nous dès qu'on faisait une petite perche sur la route nos directeurs sportifs était bon bah super tu vas bien marcher cet hiver on avait des sponsors qui nous payaient voilà pour l'hiver vraiment pas pour l'été aujourd'hui ça a complètement changé et moi voilà j'ai cherché un peu plus du coup pourquoi pas et c'est un peu performé sur la route pourquoi pas revenir en france j'avais pas forcément beaucoup de contact et honnêtement j'ai les quelques comment dire les quelques contacts que j'ai eu échanges on m'a fortement conseillé de repasser amateur de gagner en amateur pour essayer de rebondir chez les pros moi il était hors de question vu mon implication vu tout ce que je faisais à ce niveau là et surtout que moi j'ai déjà prouvé pour moi que je faisais des très bons résultats voilà il était il était pas question de repasser amateur et donc du coup ben c'est pour ça que je suis j'ai arrêté j'ai arrêté voilà pour moi si on a un niveau d'implication et si ouais j'avais été plusieurs fois champion du monde j'avais même sur la route j'avais fait quelques performances c'est pas pour soi je vais dire être payé au lance pierre ou rouler gratuitement c'est par respect de ce métier là pour moi ça veut dire ça mérite quelque chose à ce moment là il y avait plus forcément des bonnes conditions moi je préfère dire non que que rouler pour la gloire quoi en gros donc donc voilà pourquoi j'ai arrêté je suis très vite passé à autre chose je vais pas dire j'étais non plus dégoûté j'ai toujours aujourd'hui je pratique toujours je suis encore toujours des compétitions tout ça avec un autre statut moi je suis aussi ambassadeur pour la marque orbea donc vraiment par pour le plaisir et puis pour véhiculer aussi une autre image mais mais voilà j'ai j'ai arrêté donc à 24 ans et c'est là qu'après je suis passé commercial donc je suis resté dans le vélo mais avec une autre mission d'accord d'accord moi c'est assez amusant de constater que enfin aujourd'hui ça se passerait pas du tout comme ça avec quelqu'un qui marche en cyclocross sur la route on aura tendance à plutôt en tout cas venir le chercher pour qu'il puisse faire des performances sur la route enfin la passerelle est beaucoup plus évidente je trouve aujourd'hui ouais ouais c'est vrai par exemple moi en junior j'ai eu marc madiot qui m'avait appelé directement et j'ai fait j'ai fait un stage quand quand la française des jeux préparer le tour de france donc au mois de juin j'ai fait une semaine avec eux et ça s'est très bien passé et tout voilà moi je ce moment là je y avait lui il y avait aussi thibaut pinot qui était là qui avait fait on n'est pas tombé la même semaine mais on était un peu les deux à ce moment là et moi sorti et donc lui qui était qui n'était pas encore à la fdj c'est ça ouais ouais à ce moment là il était à étude non même pas il était à la sévizantine parce qu'on était juniors mais je sais que ça se fait mais nous on l'a pas fait en même temps mais je sais qu'à ces stages là aussi lui il était confié voilà on était un peu deux juniors à voir un peu être pris dans cette équipe mais voilà moi le but c'était aussi moi en fait très vite j'ai discuté voilà j'avais pas d'agent tout ça moi c'est moi directement qui allait parler et en fait moi à la sortie du stage j'ai demandé bon bah alors qu'est-ce que qu'est-ce que je peux avoir comme proposition tout ça enfin pour moi c'était pas je faisais juste enfin faire un stage pour faire un stage pour moi ça n'avait aucun intérêt et donc c'est vrai que je me souviens direct ça les avait un peu un peu étonné parce que j'étais très jeune j'étais junior mais mais moi très vite aussi je voulais alors c'était pas dans le sens où moi je voulais de l'argent et gagner ma vie c'était surtout aussi pour soulager mes parents parce que je sais très bien que sans mes parents avec l'investissement jamais j'aurais fait ce que j'ai fait alors c'est vrai que c'est moi à la fin qui fait les résultats mais on s'était aussi un faisait tous ensemble parce que j'avais cette aide et moi aussi plus vite j'allais vu être indépendant va plus vite j'allais soulager mes parents donc c'est aussi dans ce sens là mais voilà à cette époque là le on était plus ok un junior qui marche bien faut qu'il prenne son temps faut pas qu'il grille les étapes tout ça alors qu'aujourd'hui c'est complètement l'opposé cirque des juniors ils ont déjà des équipes pour le tour qui viennent de taper alors pas parce qu'ils savent très bien que deux trois ans après ils peuvent être déjà dans les meilleurs au monde cirque moi honnêtement pour moi pour les grosses les grandes pépites les grands talents la catégorie espoir pour moi elle est inutile donc toi en temps enfin en plus maintenant tu es du côté de de l'entraîneur toi tu es plutôt pour ce modèle où aujourd'hui actuellement on va prendre les juniors voire même les cadets très tôt on va les les former très tôt aussi on va leur donner beaucoup de moyens assez vite pour qu'ils atteignent rapidement le haut niveau toi tu es plutôt dans cette mouvance là bas en tout dépend ce qu'on veut faire après si aujourd'hui quand on parle avec des jeunes pour empêcher des juniors il n'y a aucun junior qui va dire moi je rêve de faire une grande et longue carrière aucun par contre tous ils ont un objectif et par contre entre leur dire tu vas faire 10 ans 15 ans chez les pros ou deux ans et tu gagnes tout bah tous ils vont choisir deux ans et je gagne tout et après je ferai autre chose mais ça a complètement changé je pense pas qu'aujourd'hui avec le niveau d'investissement de sa demande d'être professionnel et d'être au top niveau quelqu'un peut durer vraiment très longtemps parce que c'est très dur et je pense que les juniors en sont complètement conscients et donc c'est c'est comment dire c'est une mentalité aussi qui change aujourd'hui voilà ces jeunes là rêvent de gagner les plus grandes courses et après pour moi le statut pro est normal c'est normal ça suit mais après ça dépend voilà après si on a un autre jeune qui va dire ben non moi je veux y aller petit à petit tout ça et bah oui pourquoi pas mais je veux dire mais pour les plus gros talents bah tout tout va très vite après faut-il être bien entouré garder la tête sur les épaules parce que c'est quand même très voilà très dur et ça va ça va hyper vite quoi donc faut être bien aussi voilà bien accompagné je pense avec les bonnes personnes ah d'accord non mais c'est c'est intéressant parce que c'est un débat qui revient qui revient souvent j'ai j'ai souvent eu ce discours d'ailleurs peut-être même d'anciens professionnels qui me disaient ben maintenant les jeunes avec la pression qu'il ya pour faire une carrière enfin pour rester au niveau c'est beaucoup plus difficile de faire des carrières qui vont durer 10 15 ans donc voilà ça rejoint vraiment vraiment ce que tu dis finalement en t'écoutant j'ai l'impression que tu es précurseur c'est pas le mot peut-être mais en tout cas que tu étais déjà là dedans avant avant d'autres et quand tu parles enfin toi tu t'es mis à travailler très tôt tata t'a été très vite dans dans le monde actif et je pense que ça ça a dû changer enfin au niveau de la mentalité ça devait changer parce que je me souviens aussi à l'époque ben c'est encore le cas mais en junior on est les cours sont très accompagnés sont sont peuvent vivre parfois un peu dans une bulle et toi j'ai l'impression que tu étais déjà un peu aguerri à à d'autres choses finalement oui oui bah ouais après c'est vrai que le fait de dès que j'ai eu 16 ans d'aller travailler en fait aussi ça m'a forgé le mental et j'ai su vraiment ce que je voulais faire c'est à dire j'ai travaillé en gros pour aider mais pourrait voilà pour avoir un peu d'argent et et après pour aider basse côté budget ce faut pour pas oublier quand même le vélo et par en plus le cyclocross pour moi le cyclocross reste la discipline la plus chère dans le cyclisme il n'y a pas plus cher donc forcément ça demande beaucoup de déplacement et beaucoup beaucoup de matériel donc donc moi j'ai eu très vite la valeur des choses et c'est vrai que le aussi je regrette pas du tout mais le fait de très vite voilà avoir travaillé être aux 35 heures et dans la vie active et ben forcément on vient très vite plus mature et et après on sait ce qu'on veut c'est à dire que moi à l'âge de 18 19 ans et c'est pour ça que moi direct je voulais déjà et professionnel parce que ça faisait déjà un moment que je m'investissais pour ça et pour moi courir en amateur pour gagner des trucs en amateur enfin je voyais aucun intérêt à faire ça quoi ok ok non mais c'est 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 intéressant et toujours sur ta carrière de coureur enfin moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton épisode belge ou je sais que tu as déménagé carrément en belgique durant tes années espoir donc tu as couru pour bkcp et fidea par rapport au modèle français ce qui a vraiment une différence est ce que tu as noté des différences et qu'est ce qui est qu'est ce qui serait est ce qu'on peut s'en inspirer de ce modèle belge déjà est ce qu'il ya des bonnes choses à prendre et à l'inverse est ce que finalement il ya aussi des des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer ouais du coup moi je suis parti j'ai vécu dans mes cinq années pro j'ai été j'ai vécu pratiquement trois ans en belgique et les deux dernières années où j'étais juste dans le nord de la france mais à côté de la frontière ouais il ya quand même une différence c'est que déjà globalement quand on est un cyclocrossman enfin pur cyclocrossman après aussi on fait de la route on est beaucoup beaucoup plus considéré qu'en france c'est qu'en france c'est en train de changer aussi avec des avec des vendeurs poules des vende art et pitcock qui marche partout dans toutes les disciplines forcément ça aide le cross et ça valorise mais moi de mon époque en france c'était ça restait pour moi une sous discipline de la route c'est à dire ça appartenait au cyclisme sur route et c'était le truc hivernal pour certains spécialistes alors qu'en belgique ça ça a toujours été une très grande spécialité et dans le cyclisme en belgique pour moi il ya toujours eu les classiques belges et cyclocross c'est là où ça génère le plus de monde et c'est pour ça qu'il y a des équipes professionnelles qu'il y ait beaucoup de moyens que ça passe à la télé et que il ya beaucoup de public donc déjà voilà globalement voilà moi j'étais que je suis passé en belgique avec bkcp après j'étais champion du monde espoir je roulais tous les jours avec miss albert c'était champion du monde élite et forcément je partageais beaucoup de choses avec lui mais pour vous dire un peu enfin pour te dire un peu de l'ampleur c'est miss albert quand il se baladait dans la rue il était il était à un niveau il va être connu à peu près comme un footballeur en france donc c'est vraiment c'est une grosse ampleur si on regarde la télé il ya de la pub avec ses athlètes il ya beaucoup de choses que ça ça change sur beaucoup de choses et après au niveau je vais dire entraînement tout ça la force c'est que déjà on s'entraîné souvent ensemble nous les coéquipiers donc techniquement on arrivait à faire beaucoup de choses voilà c'était beaucoup plus facile et puis après alors on parle de la belgique mais dans le cyclocross c'est les flamands c'est tout donc c'est la moitié de la belgique donc c'est tout petit c'est un tout petit endroit qui sont à fond le cyclocross et où voilà si on veut s'entraîner avec ses coéquipiers ou même des fois d'autres collègues de fin des autres amis par exemple d'une autre équipe et ben c'est très simple parce que tout le monde est hyper proche et après ils ont un système ou pour se déplacer aller aux compétitions en moyenne ils ont toujours une heure de route donc déjà enfin c'est pas comme nous on se déplace énormément on fait beaucoup de voyages eux ils sont juste à côté et quand ils enchaînent des courses samedi dimanche et des fois le mercredi faut pas oublier que chez eux ici en quelques heures enfin ils sont ils sont rentrés chez eux le soir donc pour la récup tout ça ça change énormément donc il ya des choses à prendre il ya des choses où on se dit non on peut pas copier parce que après c'est quand même moi je vivais en belgique donc aussi je rentrais j'étais pas loin mais ça reste comment dire compliqué parce que c'est vrai qu'on n'est pas chez soi moi j'avais pas forcément le même j'évoluais pas dans le même contexte où je vais avoir mes amis ma famille autour moi j'avais juste l'équipe et après faut réussir à s'intégrer chez les flamands c'est quand même compliqué parce il ya toujours cette guerre entre les flamands les wallons qui s'entendent pas forcément les flamands veulent pas trop ressembler aux wallons donc ils veulent pas trop parler français moi pour vous dire j'ai jamais parlé en français dans mon équipe donc à chaque fois je parlais en anglais avec eux par contre si on faisait une course sur route par étape en france ben là tout le monde parlait français parce que là c'est différent on était en france donc c'était les français alors que quand en belgique et que tu parles français c'est ça ressemble aux wallons donc ça c'était très particulier mais mais après voilà et qui pourrait plus concret dans l'entraînement dans les séances dans dans tout ça le fait d'être à plusieurs c'était quand même plus facile et après techniquement voilà on fait beaucoup plus de choses très techniques liées au cyclocross et et dans les entraînements quand on allait faire des sorties endurance et sorties de quatre heures et tout quand il faisait froid bah plusieurs c'est plus simple et après dans l'organisation de faire du derrière scouts et tout on a quand même beaucoup de personnes autour qui vont qui vont nous aider et donc la mise en place est quand même est quand même simple et mais après voilà on est toujours dans cet objectif de pour moi c'était des équipes elles existaient parce parce que le cyclocross était là aujourd'hui c'est vrai qu'alpecine a vachement évolué ils ont ça a évolué vachement grâce à mathieu et mathieu est toujours et toujours resté dans cette équipe là et lui il a voulu faire plus de routes on a construit une équipe de route autour de lui et quand il veut faire du vtt dans le déplacer sur le vtt au plus haut niveau mais il faut pas oublier qu'à la base ça a commencé on n'était même pas dit professionnel et c'était que le cyclocross qui comptait c'était à la à la genèse de ce qu'on peut voir maintenant c'est 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 assez intéressant et jean tu parles de tu as parlé de la route et du cyclocross ça c'est une grosse problématique qu'on rencontre quand on enchaîne les deux disciplines il ya beaucoup de coureurs en france qui beaucoup de cross man qui sont aussi sur la route alors voilà tu as un jeune coureur qui vient de voir un jeune ou moins jeune mais quels conseils tu lui donnerais pour qu'ils puissent bien s'exprimer ou bien enchaîner la saison de route et la saison cyclocross car on voit que c'est pas toujours pas toujours évident déjà faux c'est plus le côté en entraîneur que j'ai enfin qui va parler mais évidemment moi j'ai toujours plus on planifie mais ça se passe donc ça c'est que ce soit pour les saisons cross les saisons routes c'est vachement bien de planifier savoir où on va aller et quels objectifs on se met mais après dans l'enchaînement voilà d'un d'un jeune français qui performe moi je l'ai fait d'aller en belgique c'est quand même très compliqué je trouve que ça fonctionne il ya des choses qui sont bien à copier d'autres moins mais globalement chez les jeunes en france on a toujours le même niveau par exemple que les belges ou néerlandais après ce qui se passe son monde le dit souvent on pose la question mais pourquoi il n'y a pas les français ils sont pas au meilleur niveau chez chez les élites mais c'est pour moi il n'y a pas encore de vraies structures qui existent en france même si ça va de mieux en mieux il ya quand même des teams mais mais moi je suis très mal que de mon époque c'était des équipes de route qui vont accepter que tu fasses du cyclocross mais ça reste une équipe de route si on te paye c'est pour être performant sur la route pas pour être performant l'hiver donc on va dire c'était une option mais mais forcément si tu faisais pas le pas de partir en belgique tu restais tu vas rester plus dans une équipe en france mais donc tu t'éloignes un peu de ton meilleur niveau que tu pourras avoir en cyclocross donc il ya des choses où on peut le copier dans le sens où on peut il faut aller courir au plus haut niveau bien s'organiser mais être au contact voilà de des meilleurs dans ses meilleures compétitions en belgique et aux pays bas mais après on peut pas faire tout comme eux parce que aussi on a besoin de notre de notre cocon de notre environnement pour pour moi vraiment performer et être bien aussi dans sa tête donc pour moi aussi le côté voilà des français qui n'ont pas forcément réussi à plus haut niveau c'est parce qu'il y avait peut-être moins de d'équipes françaises qui vont nous emmener sur ces courses là alors que maintenant c'est en train de changer il ya des teams et des structures qui qui commencent à aider mais mais voilà il ya encore un peu de un peu de boulot dans le sens où après il ya le côté financier entre eux je suis dans les meilleurs du monde en junior en france en cyclocross on propose un contrat aussi pour faire de la route et je vais avoir un direct un plus gros salaire que si je vais dans une petite équipe intime de cyclocross donc ça forcément faut que ça prenne du temps et qui est plus en plus aussi de moyens mais mais à la base n'importe quelle nationalité on est comment dire ça reste le même niveau après il ya que c'est les néerlandaises néerlandais et belges qui sont les meilleurs aujourd'hui qui domine mais c'est normal parce que c'est les seuls pays où c'est professionnel donc c'est évident que ce soit les meilleurs enfin c'est aussi simple que ça quoi oui d'accord donc pour toi il n'y a pas il n'y a pas à changer quelque chose dans la formation par exemple c'est vraiment au niveau professionnel une fois qu'on passe ce stade de la formation que ça que finalement ça se joue ouais c'est simplement après voilà il ya un moment où on fait des choix et parents pour moi on prend un clément venturini qui aujourd'hui à chaque fois en l'espace de un mois et demi est capable de revenir dans le top 10 voire top 5 mondial voilà le niveau qui qui puis qui peut avoir par contre peut-être si on refaisait sa carrière d'une autre façon où il décide vraiment de faire le cyclocross à fond peut-être qu'aujourd'hui il pourrait être encore dans le top 5 tout le temps voire mieux mais mais après il a décidé autrement parce que je pense qu'il voulait rester dans un confort où il est en france dans une équipe française mais donc du coup et ben ça lui demande aussi des performances sur la route mais après c'est 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 jamais face tout ça c'est passé pas évident parce que moi je me dis toujours ça se trouve voilà aujourd'hui un clément venturini sur la route je pense pas qu'il sera dans les meilleurs au monde un jour il va pas être dans le top 5 mondial sur la route par contre en cyclocross il peut vraiment l'être mais après c'est simplement c'est un c'est un choix de vie après un choix professionnel et en parlant de venturini et pour revenir un peu sur sur ma question quelqu'un qui veut performer en cross généralement il va avoir une autre discipline à côté en été donc ça peut être la route ou du vtt ou les deux en général qu'est ce que tu quels seraient tes conseils toi pour quelqu'un qui veut performer en cross est ce qu'il doit passer par une saison complète sur route pour prendre vraiment la caisse est ce qu'il doit faire un peu de route est ce qu'il doit plutôt faire du vtt moi je pense que chez les jeunes c'est quand même jusqu'en cadet junior c'est quand même bien d'essayer de faire les plusieurs disciplines notamment même le vtt ce soit en cyclocross égal route mais moi je trouve c'est bien aussi de venir un peu du vtt pour techniquement ça on en branche pas mal de deux bagages ouais après faire une saison cross ultra complète tout dépend après de la passion et tout mais on n'est pas obligé on peut très bien faire une saison cross qui commence je sais pas moi de novembre et après si on est dans les meilleurs on est en équipe de france on va jusqu'à fin janvier aux championnats du monde ça ça peut le faire donc ça peut faire finalement une saison cross qui peut durer que trois mois et après on peut avoir une plus belle plus longue et plus belle saison sur la route ou le vtt après c'est une question de de bien gérer les choses moi par exemple quand je faisais le cyclocross à fond c'était de fin septembre à fin février donc c'était six mois de cyclocross c'était environ 40 45 que cyclocross par hiver et après c'était simple le reste de l'année c'était mois de mars on est au repos mois d'avril on est en stage mais juin jusqu'à mi juillet donc deux mois et demi bah là je faisais route beaucoup de route un tout petit peu de vtt après il y avait deux semaines de mi juillet fin juillet avait deux semaines un peu cool mois d'août on était en stage et après septembre c'était reparti moi c'était mon année donc on voyait vraiment que moi j'avais six mois de compétition en cyclocross et deux mois et demi c'était c'était du c'était de la route et après c'était des coupures ou des stages donc en fait l'année elle passe très vite mais ça c'est pour les purs cyclocross man après aujourd'hui c'est vrai que on peut on peut le faire autrement on peut faire des saisons plus courtes en crosse tout dépend voilà après pour quel employeur pour quelle équipe on va rouler mais après je pense qu'en termes de ouais conseils pour les jeunes ça dépend des fins c'est large ça dépend des objectifs mais c'est bien bien caler les choses bien planifier et essayer voilà d'aller faire des belles courses au plus haut niveau et surtout pas se contenter à se dire ok je commence par les petits les petites courses régionales et penser que grâce à ces courses là on va vraiment progresser c'est c'est pas parce qu'on gagne au niveau régional même au niveau national que on est vraiment voilà il ya toujours plus fort que soi et sauf ça faut être faut en être capable de l'encaisser et je pense qu'il faut toujours savoir se remettre en question est resté humble et c'est ça qui fait après les grands champions quoi d'accord et je je terminerai sur cette question encore un dernier un dernier truc mais pour quelqu'un qui qui enchaînerait enfin parce que moi c'est un problème que je peux rencontrer mais avec des coureurs qui enchaînent vraiment route et cyclocross ou à mon goût en tant qu'entraîneur pour moi il ya peut-être pas assez de coupure pas assez de temps de coupure est ce que toi tu est ce que les coureurs que tu suis bon ils vont enchaîner tout de suite derrière quand tu sort de la saison cyclocross est ce que tu leur est ce que pour toi c'est important qu'ils aient un temps de repos voire de préparation derrière enfin comment tu juste cette période là après voir avant le cyclocross comment tu gères alors c'est vrai que moi avec l'académie forcément j'entraîne plusieurs types d'athlètes mais les trois quarts forcément font du cross après j'en ai qu'ils font que de la route et du vtt mais forcément avec mon passé ça attire plus les cyclocross man donc ils font forcément une grande saison de cyclocross généralement eux c'est mi octobre voire enfin mi septembre voire début octobre jusque jusqu'à soit début janvier pour le niveau les niveaux je vais dire national et après le niveau international on va jusqu'à jusqu'au championnat du monde moi ce qui est sûr c'est que à la fin d'une saison cyclocross il se passe au moins deux mois avant de refaire les prochaines courses c'est-à-dire que j'ai au moins deux à trois semaines d'arrêt et il ya au moins un mois et demi d'entraînement avant de reprendre les compétitions voire pour moi même des fois c'est plus gros que ça parce que entre par en place si je prends le cas de Nathan Beaumnel que j'entraîne qui est catégorie espoir il est jusqu'au championnat du monde donc début février là aujourd'hui il va reprendre fin février début mars et il va faire au moins ouais au moins six sept semaines donc c'est à dire que lui on va pas le voir courir avant avant fin avril donc d'accord d'accord donc en fait il ya vraiment c'est ça fait des gros des grosses pauses et c'est surtout pour moi enfin des grosses pauses il ya un psychologiquement il ya un moment où on coupe de la compétition pour moi c'est important pour aussi avoir l'envie et avoir la niaque aussi de revenir et après physiquement et physiologiquement c'est plus voilà deux trois semaines d'arrêt comme ça il coupe bien mais c'est les plus grosses coupures qu'on va faire alors qu'ensuite quand il va reprendre à vraiment sa prépa ses compétitions en avril il va faire avril mai juin juillet et en fait finalement ça il va faire une petite coupure en fin juillet mais elle va être quoi une dizaine de jours et après tout le mois d'août là il y aura une grosse prépa avec début septembre là pour la c'est au cyclocross et c'est comme ça qu'après il va le il va l'enchaîner après lui n'attend il a vraiment l'optique sont sa prio reste le cyclocross après il fait du vtt à haut niveau et il veut espérer enfin il espère et où l'on regarde pour qu'il fasse aussi des plus belles courses de route ce qui n'est pas évident aujourd'hui moi le problème que je peux avoir c'est que lui il a le cas de il aimerait intégrer forcément une belle équipe sur route en amateur mais c'est pas évident pour lui de postuler parce qu'en gros il va leur dire qu'il va faire deux trois mois de compétition aller en plus il avait été c'est à dire qu'en gros il va poursuivre dans une équipe pour peut-être faire quatre à cinq à cinq courses avec eux mais si l'équipe n'est pas vraiment passionné cyclocross tu fais pas confiance et ben ils le prennent pas et aujourd'hui c'est son cas c'est dire que lui quand il possuie une équipe de route et qu'il explique vraiment son calendrier ben on ne prend pas spécialement donc aujourd'hui quand on est un plus un pur cyclocross man c'est quand même pas évident dans le système français là je prends un autre exemple léobizio champion du monde junior lui il a eu 19 où lui vraiment il fait il le dit il veut faire le cyclocross la route mais en termes de durée de saison la route est beaucoup plus grande cirque lui là il est déjà en stage route il va déjà enchaîner donc peut-être qu'après le relâche plus peut-être en mai il est une autre façon de faire la saison mais mais c'est une autre vision un peu de des choses mais moi voilà comment comment moi je le vis avec certains athlètes que j'entraîne ok 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 merci pour ton ton éclairage et sinon une question alors là qui est complètement d'actualité mais forcément on a vu les champs enfin là beaucoup d'entre nous ont vu les championnats du monde vous de en art vanderpool plus toi tu les voilà tu les suis de près avec l'équipe l'équipe 21 on vous la chaîne l'équipe plutôt maintenant pour toi qu'est ce que comment est ce que c'est possible d'avoir des vanderpool et des voûts devant art en france déjà et si c'est possible qu'est ce qui nous manque finalement ouais alors moi déjà rien que le fait de me poser la question pour moi c'est une évidence que ce soit ou autre que ce soit mathieu c'est des mecs comme tout le monde ils naissent avec des qualités et enfin comme tout le monde non ils sont quand même ils sont exceptionnels mais mais il n'y a aucun problème à trouver aujourd'hui un français ou même d'autres nationalités ça il faut pas voilà faut pas rougir là dessus et et après tout dépend en fait le le suivi et la voie en fait qui vont qui vont prendre après c'est sûr qu'il faut pas non plus il n'y en a pas tous les ans ça c'est des cd mec on en a tous les je sais pas moi tous les 15 tous les 20 ans des cas comme ça ou comme un tom pitcock mais mais aujourd'hui oui c'est possible et puis je pense que voilà on peut avoir un français comme ça qui peut performer et l'exemple d'aller dans une équipe étrangère tout ça je sais pas si c'est si c'est forcément la bonne solution alors que moi je les fais mais par contre qui soit bien entouré et qu'on lui fasse confiance à 200% et que l'équipe autour de lui lui donne les moyens je pense que là ça peut vraiment il peut vraiment le ça peut vraiment le faire quoi mais après c'est sûr que ça reste comment dire de base il faut il faut avoir quelqu'un de talentueux donc voilà enfin un test d'efforts et tout faut déjà avoir des des qualités énormes faut que psychologiquement l'athlète en ait envie et qu'il sache ce qui est ce que va être le haut niveau pour lui c'est à dire que là il faut le bien préparer psychologiquement il faut qu'il soit prêt à ça et et après ben voilà c'est tout un ensemble c'est l'hygiène de vie c'est tout il faut que pour moi c'est ces trois points c'est vraiment les qualités physiques le mental l'entourage et après qu'il soit aussi qu'il ait envie et qui est du sérieux dans tout ça et là on peut espérer pourquoi pas avoir une sacrée pépite mais voilà faut faut pas se dire il est passé parce qu'il est belge qui est plus fort ou c'est parce qu'il est néerlandais non ça pour moi peu importe le pays ça reste un humain enfin pour moi moi je ne pose jamais la question de 2 à dans tel pays dans tel truc ou quoi non c'est après par contre dans la culture et dans quel contexte il va évoluer forcément ça peut forger son mental et dans quelles équipes il y aura il va y avoir autour de lui bah oui un mathieu van der poole je pense que lui il a évolué et c'est l'équipe qui aujourd'hui alpecine il lui a toujours fait confiance avec les frères rodoft et il est ce qu'il est parce que je pense qu'ils lui ont fait confiance et que dans ses choix à chaque fois qu'il a voulu envie de faire quelque chose ils l'ont suivi et la preuve c'est que ça a fonctionné il est enlevé en vtt peut-être dans les meilleurs sur la route aussi et en cyclocross il est aussi donc je pense que faut pas oublier qu'une équipe de vélo elle existe grâce aux coureurs et pas non plus grâce pour moi grâce au staff et un manager d'équipe moi je trouve que par exemple en france un manager d'équipe va être trop mis en avant sur sur la réussite alors qu'à la base faut pas oublier qu'une équipe de vélo fonctionne parce qu'il y a des coureurs c'est eux et après tout le staff autour est là pour les aider à performer mais de façon c'est leur boulot mais l'après la priorité la pépite reste pour moi les coureurs parce qu'on enlève les coureurs il n'y a plus de cyclisme quoi est intéressant ça et toi tu penses que en belgique ou en hollande il ya une mentalité un peu différente dans les équipes par rapport à pas que par rapport au cyclocross en cyclocross j'ai bien compris qu'il y avait une mentalité différente peut-être plus savant mais de manière générale dans l'accompagnement des coureurs vers le haut niveau est ce que tu tu penses qu'il ya quelque chose de différent là bas déjà à mon avis il se pose pas la question de ce qu'on faut que ce que font les autres sert que nous en france souvent dit ah mais tu penses que machin mais moi je dis il faut se faire confiance faire ces choses évidemment faut s'intéresser à la concurrence parce que c'est la compète aussi mais mais moi je pense pas qu'un quand même voir nart qu'un mathieu van der pool il va se dire tiens qu'est ce qu'ils font eux machin non oui ils ont ils ont des choses ils savent ce qui fonctionne et ils le font à fond à 200% et ils se remettent toujours en question et ils avancent et c'est comme ça qu'après d'autres nationalités vont les regarder eux mais je pense que déjà ils n'ont pas de complexe ils n'en ont aucun et ils avancent 100 comment dire sans trop avoir de doutes ou quoi que ce soit même sur la route je pense que la jumbo quand ils viennent autour de france ils viennent là pour gagner c'est simple s'ils ont un doute sur la fête qu'ils peuvent pas gagner à mon avis ne viennent pas c'est tout simplement leur mentalité alors qu'on va prendre des fois une autre équipe ils sont contents d'être là alors que pour moi c'est c'est évident si tu prétends que tu veux être dans les meilleurs au monde faut pas être content d'être sur le tour de france c'est normal et tu es là pour gagner et en fait déjà dans cette démarche là tu parles avec les équipes étrangères eux ils sont comme ça alors que souvent nous et ça va être différent dans l'approche des choses ça je le ressens parfois enfin déjà en t'écoutant tu as été au très très haut niveau donc ça m'étonne pas tant que ça et quand je peux suivre quand j'ai la chance de suivre des athlètes qui qui côtoient le très haut niveau c'est vrai que il ya des cours qui font des complexes et qui vont être limités par ça et il ya des cours qui ne font pas de complexes et généralement ils vont beaucoup plus loin et ils vont pas s'interdire par exemple de battre au sprint un tel ou de ou de gagner telle course enfin c'est 18 c'est possible et c'est vrai que je n'entends pas toujours et puis après tu parles de deux voilà on regarde ce que ce que font les autres et serait là j'en suis la preuve en posant en posant la question c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup pourquoi les autres réussissent en partant du principe que nous on ne réussit pas et qu'on qu'on qu'il ya un problème déjà à la base enfin ça c'est j'ai l'impression que tu mets tu mets le doigt sur quelque chose d'assez d'assez important ouais après bon le enfin on dit on réussit pas on réussit quand même très bien voilà on est des générations on a julian sur la route voilà qui a qui a été ultra performant aujourd'hui mais si je regarde le cross on a c'est il ya géré qui est junior 1 qui fait 3e au championnat du monde certes l'année prochaine elle peut être dans le meilleur niveau on allait au biseau qui est champion du monde qui a son objectif aussi sur la route et lui le tour de france ça ça le fait rêver donc on réussit quand même mais il ya le côté moi je trouve c'est c'est passé un peu trop franc enfin un peu français de forcément vouloir se comparer et et de pas assez avancer se faire confiance et toujours se remettre en question et tout sans se comparer quoi ça c'est vraiment enfin moi quand je courais alors ça pourrait être une force comme aussi des fonds et des faussières que moi j'ai toujours fait du cyclisme je suis pas passionné de cyclisme je suis passionné de compétition moi j'étais compétiteur et ça pouvait être du ping pong j'aurais fait du ping pong moi ma passion réelle c'est tout ce qui va être le deux roues c'est la moto j'ai toujours été passionné de moto ça ça me passionne là où je suis fan je vais acheter des magazines je regarde je vais parler je sais pas moi avec un pro de moto cross ou un pro de moto gp je vais être fan parce que j'adore ça et ça a toujours été un rêve pour moi sauf que gamin j'en ai fait mes parents m'ont aidé et j'ai fait peur à mes parents parce que tous les six mois j'avais des fractures mais c'est comme ça que ça se passe aussi dans la moto et m'ont dit tu vas arrêter et du coup je faisais du motocross et c'est comme ça que je suis venu au vélo j'ai fait le sport dans le cyclisme qui ressemble plus j'ai fait du bmx et j'ai fait de la race et petit à petit je suis venu comme ça au vélo et un jour il y a une compétition de cyclocross qui était au cap d'acte et moi je l'ai fait avec un vtt décathlon avec une tenue de bmx race c'est à dire qu'avec un parpire un casque intégral j'ai fait une course de cyclocross avec un vtt décathlon et c'est comme ça que j'ai commencé mais ce qui m'a plu c'était la gagne et c'était toujours repousser mes limites et donc j'ai toujours été je faisais les choses parce que je j'en avais envie bien évidemment mais j'étais dans la compète j'étais à fond dans mon truc mais j'avais pas du tout un regard passionné c'est à dire que moi je courais je me pointais au départ je vais dire une bêtise j'étais dans les meilleurs français j'arrivais en super précis je joue quoi il y avait champion du monde qui passait j'étais pas là voir c'est lui champion du monde mais j'étais là non moi moi je veux être à sa place je veux je suis là pour être là pour mais je me posais pas trop trop de questions et quand je quand je disais ça peut être un défaut aussi c'est que des fois sur des choses étant pas du tout du milieu et ben j'ai débarqué sur des trucs sur des trucs qui sont évidents pour tout le monde vous dire non mais ça il faut faire comme ça pour faire un peu plus le métier tout ça mais moi j'étais complètement amateur et mais par contre sur le fait de de psychologiquement me préparer à souffrir sur mon vélo pour atteindre mon objectif bach est que là par contre là dessus j'avais pas de doute et j'avançais à bloc et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait à haut niveau même si je dis que je suis pas forcément un exemple parce qu'à la fin là moi j'ai 30 j'ai bientôt 33 ans je pourrais toujours être professionnel de vélo j'ai fait une carrière très courte j'ai performé chez les jeunes chez des élites après j'ai pas j'ai pas du tout continué et peut-être parce que j'étais trop comment dire en avance par rapport à ma génération où moi je voulais de suite être professionnel et que par rapport à mon investissement moi il était hors de question que je fasse ça pour dire j'ai gagné une course en amateur parce que pour moi cet investissement là égal professionnel et donc c'est pour ça que je suis pas forcément un bon exemple je sais pas mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui avec beaucoup de recul et aussi avec ce statut d'accompagner les jeunes avoir passé mon de tout ça et ben je sais que j'ai j'ai une critique aussi sur moi même je sais qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner et d'autres moins fonctionner mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on a les qualités physiques on est bien entouré on a une structure là que ce soit son concours familial son équipe et que ça voilà que ça tourne bien et tout mais après faut vraiment pas avoir peur d'y aller quoi et et les autres que ce soit n'importe quelle nationalité pas ça reste des humains quoi donc voilà faut pas faut pas avoir de complexe quoi mais c'est bien je pense que c'est une bonne phrase pour terminer ce podcast et ben j'en profite quand même pour te demander si si tu veux pas ajouter quelque chose si voilà s'il ya quelque chose qui devient n'hésite pas c'est le moment on parle de de compétition de voilà d'être à fond de repousser ses limites et tout mais moi je dis toujours faut jamais oublier pourquoi vous avez commencé ça c'est parce que si vous montez sur un vélo ou n'importe quelle discipline après là on est dans le vélo mais c'est que ça vous procure du plaisir et pour moi ça reste la base on fait du haut niveau d'un seul coup ça devient professionnel et on va avoir des moments durs des fois on va ça va être dur pendant deux trois ans pour juste une victoire mais on aura la victoire mais faut pas oublier que tous les jours si voilà si on si on en est venu à ça c'est parce qu'on avait du plaisir il faut surtout jamais l'oublier parce que la vie elle est trop courte et il faut se faire plaisir donc même moi dans des fois dans l'entraînement je suis avec les jeunes ils ont ils en chie parce qu'ils veulent ils veulent vraiment performer au haut niveau mais j'essaye toujours d'amener quelque chose de très ludique et et de partager et qui va qui se régale pour tout simplement donc le plaisir à ça aussi c'est une bonne conclusion en tout cas je te remercie d'avoir répondu à mes questions bah avec plaisir avec plaisir et merci encore